Musique Je suis installé depuis 2017 sur le guide Carayas. C'est une société à trois associés, avec 180 cashmères en truie, 70 vélages en charolaise, les deux systèmes en esser en graisseur, on a une SAU de 150 hectares, avec environ 50 hectares de maïs, 50 hectares de céréales à paille, et une cinquantaine d'hectares en prairie permanente pour pouvoir alimenter les bovins. Aujourd'hui, sur l'exploitation, on essaie de simplifier au maximum, quand c'est possible, les techniques culturales. Pour le maïs, on est sur une technique du strip-till, qui consiste en fait à travailler le sol que sur la ligne de semis, donc sur environ 14 à 15 cm de largeur. Et pour ce qui est de la serre à la paille, on est sur un équipement appelé compil. Donc on dépose la graine devant le tracteur avec une rampe de semis, et la graine est recouverte avec le compil à l'arrière du tracteur. On travaille avec cet outil en 5 mètres de large, qui nous permet d'avoir une productivité à l'hectare assez importante. Historiquement, en fait, quand je me suis installé, j'ai récupéré 50 hectares chez mon père, et on a vu qu'au niveau main-d'oeuvre, on était plus que limite. Même si on est trois associés, dont un qui est sur la responsabilité des porcs, qui est à plein temps avec une salariée à trois quarts-temps, mon autre associé, qui s'occupe plus des bovins, est bien occupé aussi. Donc en pleine période de semis et de récoltes, j'ai moins besoin de personnel pour pouvoir semer 50 hectares de maïs ou 50 hectares de blé, et je le fais quasiment tout seul en temps réduit. La simplification du travail nécessite une visite sur les parcelles pour pouvoir évaluer l'activité du sol, savoir s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas eu de tassement. Donc c'est un raisonnement global, ne serait-ce que pour les épandages, c'est de travailler en bonnes conditions pour éviter le tassement. Et par rapport à la productivité, un labour, j'estime, par rapport aux outils que nous on a, c'est une heure à l'hectare. Mon semoir avec mon combiné de semis, ça va être une heure à l'hectare aussi. Donc si on fait la somme, on est à plus de deux heures à l'hectare. Si les conditions le permettent, j'estime qu'avec le compil, moi au contraire, je fais à peu près 3 à 4 hectares à l'heure en semoir. Si la condition météorologique ne le permet pas, ou une parcelle qui va être trop sale, rien n'empêche de ressortir les charrues, on ne reste pas fermé là-dessus. Ou alors un outil à dents pour essayer de décompacter un peu si jamais on voit que le sol est trop tassé. Il y a différentes techniques, on ouvre à tout, avec différents échanges grâce au groupement. C'est la base de notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada